C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5 La station urbaine Le réveil matinal le plus haut de la capitale Sur la radio Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine Et vous écoutez l'Euda Fresh Morning On est avec M. Pobatède Bonjour Bonjour Vous êtes pasteur de jeunesse Exact Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire le responsable de tous les jeunes Du ministère VLR C'est-à-dire dans les provinces Et à l'extérieur du pays Je suis le premier responsable Ah voilà pourquoi on dit pasteur de jeunesse Exact Et Pobat Valéry Vous êtes aussi pasteur de jeunesse Évidemment Ah d'accord Vous aussi vous êtes responsable De tous les jeunes Dans le Gabon C'est quoi ? C'est quoi le ministère de la jeunesse ? Le ministère de la jeunesse Disons que c'est une section Du ministère VLR Le ministère chrétien Ça n'a rien à voir que le ministère de la jeunesse C'est des sports ? Non non C'est dans le cadre strictement Réligieux chrétien D'accord En tant que responsable de jeunesse C'est plutôt dimensionné Il y a les responsables de femmes Responsables des hommes Responsables de jeunesse des enfants Ah d'accord Toutes les catégories de la société Au sein du ministère Donc Valéry, elle, c'est des femmes Puisque vous êtes une femme Vous n'allez pas gérer les hommes Dans la jeunesse en général Mais non Vu que le sexe féminin Ça trouve sexe féminin Mais je suis également aussi Dans l'entretien aussi des soeurs Et nous sommes plus axés Sur la jeunesse en général D'accord Et ça existe depuis combien de temps Le ministère de la jeunesse ? Disons nous sommes à Ah non c'est le ministère de la vérité Pour une liberté réelle Voilà Mais il fallait me porter correction Je dis le ministère de la jeunesse Et vous acceptez Non 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 Depuis qu'on a commencé à exercer Voilà Ah d'accord Donc le ministère c'est l'exercice Non pas du tout Disons le pastoral de la jeunesse Voilà Donc on pensait que vous nous avez demandé Depuis quand on a commencé à exercer Le pastoral de la jeunesse Parce qu'au début Au début ça n'existait pas la bourse C'était pas encore Si il y a le ministère de la vérité Le ministère de la vérité Pour une liberté réelle Le ministère Bon si il y a le ministère Comment vous avez abrégé ça ? VLR VLR Bon ok Si il y a VLR Il y a un pasteur C'est ça ? Vous vous êtes des responsables De la jeunesse Quel est votre rôle en fait ? C'est de retraduire ensuite Ce que le pasteur a dit Pour les emmener vers les jeunes Pour qu'ils le comprennent plus facilement ? D'une part Qu'est-ce que vous faites ? D'une part c'est cela Parce qu'au sein du ministère VLR Nous avons une vision Une orientation Des buts que nous poursuivons Qui sont typiquement chrétiens Vous avez une feuille de route chaque année ? Effectivement Cette année par exemple c'était quoi ? Cette année nous étions dans l'affermissement C'est la raison pour laquelle Du 24 au 31 Nous organisons la grande convention internationale C'est quoi vous entendez par l'affermissement ? C'est à dire l'affermissement C'est l'extension du royaume Multipler les églises Ouvrir plus de branches à l'intérieur Le royaume de qui ? Le royaume de Dieu ou le royaume de VLR ? Le royaume de Dieu Donc c'est à dire l'expansion ? Effectivement Du royaume de Dieu ? Exact Ah d'accord Et vous avez appelé ça l'affermissement ? Yeah Et aujourd'hui vous avez combien d'eux ? Excusez-moi Vous portez tous le même nom dans l'église ? Ou bien vous avez Vous êtes frère et soeur ? Non On n'a pas le même nom Il y a une différence Non Chacun est avec son nom Non parce qu'on veut voir Elle s'appelle Pobabou Non justement parce que c'est ma femme Ah d'accord Ah c'est cool ça Et on fonctionne en couple pastoral Donc nous deux nous sommes entièrement engagés dans cette oeuvre au sein de la jeunesse Vous partagez la même vision ? Effectivement Celle de Dieu ? Effectivement Ah c'est cool ça Vous avez aujourd'hui quand on parle de votre action à VLR On parle de combien d'âmes à peu près ? Combien de brebis ? Au sein du ministère général Tu as des expressions ? C'est l'un des ministères les plus quand même Et combien d'églises ? On a au moins une cinquantaine Cinquantaine On a au moins près d'une quarantaine à Libreville Nous sommes dans huit provinces Et nous sommes d'environ quatre pays au Canada, en France, au Ghana On est bientôt en Afrique du Sud On ne fait que s'étendre Et notre objectif c'est de pouvoir prendre le Gabon Vous êtes un ministère clean ? Vous n'avez pas des trucs bizarres qu'on entend dans les octobre ? Non, pas du tout Nous avons nos papiers On est chrétiens On nous reconnaît au ministère de l'Intérieur Nous sommes en règle D'accord Il n'y a pas des trucs louches là-bas ? Non, nous sommes chrétiens Vous savez tout ce qu'on raconte Oui, effectivement Il y a des ministères qui sont plus ou moins douteux Et puis bon, voilà C'est comme ça Dans la vie, il y a le vrai et le faux Même il y a des fausses radios aussi Ouais C'est pas ça Alors on va parler de l'essentiel Ok On va parler du festival Le festival de la jeunesse du ministère de la vérité Et pour une liberté réelle Le festival commence quand ? Et c'est quoi le thème du festival ? Ok, le festival commence du 24 décembre au 31 décembre En réalité, le concept du festival est une stratégie de la convention La convention, c'est l'événement général majeur Qui réunit tous les pasteurs, tout le ministère partout dans le monde Et nous organisons le festival comme ayant deux objectifs fondamentaux Le premier, c'est de pouvoir permettre à un plus grand nombre de jeunes chrétiens comme non chrétiens De toutes les catégories sociales, de pouvoir prendre part à ce temps Mais cela autour d'une plateforme de festival C'est à dire, le thème principal c'est la valorisation des talents Et faire la promotion du talent, savoir faire en milieu jeunesse Pourquoi ? Parce que dans notre pays, nous savons que la valorisation des talents N'est pas très effective, très effective Les jeunes sont beaucoup plus dans la dérive, dans les drogues, dans l'ennui, dans le braquage Et nous voulons essayer de pouvoir offrir pendant ces huit jours de convention en journée L'opportunité à tous les jeunes de pouvoir se divertir De pouvoir faire du sport et pratiquer, diversifier les expériences de la vie Autour de la personne de Jésus Sans s'ennuyer et pouvoir tirer profit des derniers instants de cette année Madame Valérie, est-ce que hormis le festival, vous organisez des sessions De discussions, de sensibilisation sur les questions qu'ils viennent dénoncer La dérive, la drogue, la prostitution Oui, évidemment, nous le faisons souvent Ou bien vous ne vous limitez qu'à la parole Non, on aborde plusieurs points Notamment, nous avons souvent nos réunions des jeunes Nous avons des grandes rencontres régionales Nous avons des rencontres régionales Une fois dans le mois Où nous sensibilisons les jeunes sur l'éducation A savoir la drogue Nous parlons aussi sur la scolarité Parce que notre objectif, c'est aussi d'encourager les jeunes dans les études Parce que le but, ce n'est pas juste de devenir chrétien De devenir chrétien juste en lisant la Bible Mais nous voulons mener les jeunes à, non seulement à se mettre à fond dans le Seigneur Mais aussi à pouvoir réussir dans tous les domaines de la vie Notamment dans la médecine Et pousser les jeunes à pouvoir réussir leur parcours scolaire Donc vous considérez que le chrétien doit sortir de l'église Et être un acteur majeur pour la société ? Oui, évidemment Et ça va aussi être étalé pendant le festival ? Oui, ça sera étalé pendant le festival Le festival va se passer où ? Au niveau du gymnase de Lumbi Nous serons en camp Pendant, disons, 8 jours 8 jours, vous allez commencer à quelle heure pour terminer à quelle heure ? Nous allons commencer 26 dimanches Les jeunes vont rentrer en camp, on a 11 soirées Et nous allons terminer le 1er janvier Rentrer en camp, ça va dire quoi ? Les gars, ils viennent, ils restent là ? On reste sur place Pendant 8 jours Pendant 8 jours On parle de jeunes de quel âge ? Disons, à partir de 15 à 29 ans Vous avez l'autorisation des parents pour les mieurs ? Pour les 15-18 ans, voilà, c'est ça Pour les 15-17 ans, vous avez l'autorisation des parents ? Oui, nous avons fait l'autorisation par date D'accord, vous avez des questions de sécurité qui sont mises à jour ? Oui, évidemment, nous avons plusieurs comités que nous avons établis La sécurité, l'accueil Et les questions d'hygiène Parce que c'est beaucoup de personnes qui vont se regrouper au même endroit Ça doit dormir, ça doit se soulager, ça doit se laver, ça doit manger Vous avez tout organisé ? Oui, nous avons aussi mis en place un comité de nettoyage Où nous avons acheté des produits Et nous avons des séances avec ces personnes Pour les sensibiliser par rapport à la manifestation Parce que nous savent, c'est pas la première fois que nous s'organisons Ce genre d'événement où nous regroupons les jeunes Nous avons eu dernièrement un corps au niveau de l'ENI Et on a regroupé près de 600 à 700 jeunes Il n'y a pas eu d'incident Vous mélangez les jeunes filles et les jeunes garçons ensemble ? Bon, non, on les sépare souvent dans les compartiments différents Ah d'accord, c'est cool alors D'accord C'est nickel Et si quelqu'un ne fait pas partie de VLR, est-ce qu'il peut emmener son enfant ? Oui, c'est ouvert à tout le monde C'est ouvert à tout le monde, à toutes les religions Est-ce qu'il y a une procédure spéciale pour ? Non, c'est gratuit C'est gratuit Mourriture, boisson, il y aura plusieurs places, il y aura gratuit Ah c'est super Est-ce qu'il y a une procédure pour rentrer dans le VLR ? La procédure c'est juste de venir et ensuite d'accepter Jésus Dans sa vie D'accord, vous avez accepté Jésus, c'est clair et net Oui, j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est comme ça que je suis rentré dans le VLR C'est sûr D'accord, y a-t-il d'autres informations qu'il faut donner ? Oui Oui, il faut quand même souligner que c'est une stratégie de la convention internationale Et parce que cette convention internationale, elle est à but évangélique, nous voulons porter le message de Dieu auprès de la nation C'est la raison pour laquelle nous organisons ça autour des temps forts Tel que nous avons une caravane médicale Où nous allons inviter la plupart de tous les spécialistes du corps médical Pour venir faire des consultations, distribution de médicaments Tout gratuitement Ce sont des temps forts Nous aurons aussi à pouvoir partager une section de métier Pourquoi ? Parce que nous voulons permettre à tout le monde de pouvoir trouver un travail Au sein du ministère, nous sommes quand même assez organisés Et on a des sessions où nous allons faire venir des spécialistes de grandes institutions Qui font dans la promotion professionnelle Pour pouvoir distribuer, du moins donner des formations à qui le droit Ceux qui n'ont pas des métiers, pour pouvoir s'en sortir au Gabon Parce que nous savons que ce n'est pas facile Donc nous avons déjà l'expérience de ce genre d'événements Voilà, tout est déjà coordonné, planifié Nous sommes si habitués dans cela On n'est pas... Capacité maximale La capacité maximale, c'est illimité Le mieux, le maximum qui puisse venir Si vous avez tous les enfants de Libreville, il n'y a pas de 800 000 habitants Tous les enfants de Libreville ne vont pas venir Arrêtez le cinéma Non mais le gymnase de Louville, on doit forcément avoir une capacité Disons qu'on a 200 enfants Non, évidemment, le gymnase en lui-même a une capacité En fait, il n'est pas très grand Voilà, il n'est pas très grand Parce qu'ils vont dormir dans le gymnase Ils vont dormir dans le gymnase Et à cet espace, nous sommes très organisés D'accord Donc voilà, notre objectif, c'est de pouvoir permettre à tous les jeunes de s'épanouir S'épanouir tout en écoutant la parole de Dieu Parce que la parole n'est pas contre l'épanouissement Voilà, la parole n'est pas contre l'épanouissement Et nous voulons en même temps diversifier les expériences Dans les diverses prestations Elle est divisée en plusieurs sections D'accord Il y a par exemple la section artistique C'est une section qui met en avant tout ce qui est prestations, danse, chant, rap, slam, poésie, humour, sketch, théâtre Et tout ce qui va avec Pour permettre à tout le monde de pouvoir apprendre, participer Des choses auxquelles ils n'ont jamais eu à faire Et de pouvoir se réjouir autour de ces plateformes Nous aurons aussi droit à une session culturelle L'un des grands buts, puisque nous sommes en train d'inciter les gens de l'extérieur Pour les gens qui ne sont jamais venus au Gabon Donc c'est de pouvoir leur présenter le Gabon Les neuf provinces du Gabon Une brève historicité Quels sont les plats forts, les temps forts, la culture gabonaise en émo Voilà Donc ce sera autour de toutes ces choses là Nous aurons aussi droit à une session A une session, comment dire, jeu ludique C'est à dire autour des pauses Il y aura du Scrabble, du Ludo, du jeu de société, de la dame Des échecs Des échecs, PlayStation, aussi avec écran et toutes ces choses là Mais tout ça là, ce sera alimenté par la parole De temps en temps Voilà, c'est cela C'est un programme bien ficelé Évidemment Il y a des numéros pour vous contacter ? Oui 07-06-70-75 Effectivement C'est ça, c'est le numéro sur lequel on peut appeler pour avoir des informations Pour vous contacter D'accord Merci d'avoir accepté notre invitation C'était tellement précis et direct Qu'on n'a pas On ne va pas divaguer dans des questions inutiles L'essentiel a été dit Sauf si vous avez Si madame Valérie a quelque chose à ajouter pour la dernière Tout a été dit Tout a été dit On veut juste que tous les jeunes Et nous voulons avoir un maximum de personnes pendant ce moment D'accord Merci monsieur Pobatède et madame Poba Valérie Qui étaient avec nous ce matin Présenter le festival de la jeunesse du ministère de la vérité Pour une liberté réelle qui va avoir lieu du 24 au 31 Décembre 2017 Vous allez refaire ça l'année prochaine ? Certainement si Dieu le permet D'accord Merci Et passez une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio La réelle de la capitale Du lundi au vendredi De 7h à 10h Reçoit 104.5 tonnes de musique Dans le tapis nord Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM C'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio de la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 Et la station urbaine Sous-titrage Société Radio-Canada Philban FM Fem.fm 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 – Sous-titrage FR 2021